Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin Un livre complètement incroyable et inattendu D'abord, comment Isabelle Monin a eu l'idée de ce livre ? Elle a commandé sur internet des photos de famille De gens qu'elle ne connaissait absolument pas Elle s'est inspirée de ces photos Pour imaginer un roman Ça, c'est la première partie des gens dans l'enveloppe On suit les aventures qu'elle a inventées Et puis, elle a eu envie de savoir qui étaient vraiment ces gens Donc, elle a mené des recherches Elle a retrouvé le village Elle a retrouvé ces gens Donc, la deuxième partie du livre C'est les vrais gens dans l'enveloppe Donc, en fait, c'est une espèce de roman-enquête détective Dans l'émotion Sur l'histoire d'une vraie fausse famille Et on est pris par cette vague de détails De descriptions On est complètement pris par ce livre Alors que ce sont des gens qu'on ne connaît pas L'auteur a réussi à nous faire partager Un moment d'intimité Un moment familial Avec des inconnus Et c'est une très, très grande réussite Soit c'est des livres qui sont épuisés depuis longtemps Et d'ailleurs, de façon assez injuste Donc, on aime bien l'idée de leur redonner une nouvelle vie Soit c'est des livres que j'ai lus récemment Que j'ai absolument adoré Et que j'ai envie de faire découvrir au lecteur C'est vraiment une petite baguette magique Qui nous permet, comme ça, de mettre en lumière Un roman qu'on a envie de partager Donc, c'est vraiment pour nous Les auteurs du club Un moyen d'échange formidable avec nos lecteurs Sous-titrage Société Radio-Canada